donc moi je dois m'allonger d'accord ah oui donc tu me disais ce qu'on doit c'est ce qu'on disait d'ailleurs je peux pas m'asseoir tu peux pas t'asseoir non tu dois tout le temps allongé si tu n'es pas debout encore je crois que ça fait ça fait depuis peu que tu peux être debout bah je ouais je peux marcher depuis peu mais je marche mais je peux pas rester trop longtemps debout ça me fait quoi ça te fait mal ouais ça me tire dans les vertèbres et il remonte à quand ton dernier examen hier attend tu veux que je t'aide peut-être non ouais je veux juste que tu le mettes par terre on va le mettre là donc hier tu as fait ton dernier ton un examen à l'hôpital qu'est ce qu'ils t'ont dit comment est ce que ça s'améliore ton état donc ils m'ont dit que c'était très très bien cassé en bas et en haut d'accord donc tu as pas fait semblant bah non mais apparemment j'ai fait du buzz tu vois oh oui c'est vrai c'est du buzz donc enfin un débile ouais donc j'ai c'est encore bien cassé en bas et en haut de la vertèbre fin de la colonne etc et puis mais ils m'ont dit que c'était dans la bonne voie en bonne voie de guérison mais qu'il y a encore du boulot quoi c'est à dire du boulot c'est à dire tu vas voir quoi tu vas de la rééducation ouais bien sûr j'ai tu vas faire quoi du kiné de l'ostéo ouais je fais déjà je fais déjà des séances de kiné et j'ai un orthopédiste que régulièrement tous les jours tous les jours tous les jours au début j'avais aussi une ingénie reculier des piqûres tous les jours à quel moment tu t'es rendu compte alors que ça devenait sérieux et que c'était grave à quel moment tu t'es rendu compte qu'il fallait que tu ailles à l'hôpital dans l'eau dans l'eau dans l'eau j'étais j'avais le gilet de sauvetage et dans l'eau j'étais comme ça et j'ai voulu nager j'ai voulu avancer rien rien qui bougeait il n'y a rien qui bougeait tu n'arrivais pas tu n'arrivais pas tu n'arrivais pas j'arrivais pas j'arrivais pas mon corps ne bougeait t'as paniqué j'ai paniqué de ouf j'ai commencé à pleurer j'ai dit venez me chercher venez me chercher et là ils m'ont dit qu'est ce qu'il y a je veux dire j'ai dit venez me chercher en pleurs en pleurs et là je me suis dit non pas moi pas moi et les pompiers sont arrivés hyper vous avez appelé donc les pompiers ils t'emmènent aux urgences ils sont arrivés hyper vite sont arrivés au bout de cinq minutes vraiment ils sont arrivés vite et c'est là qu'ils m'ont dit bon la moelle épinière est peut-être touchée c'est soit ça soit c'est le choc il faudra attendre un petit peu voir si c'est vraiment la moelle épinière tu es dans quel état là quand on quand on annonce ça effondré effondré en fait je réalisais pas jusqu'à l'arrivée à l'hôpital et quand tu es arrivé à l'hôpital et qu'on m'a dit bon alors c'est peut-être la moelle épinière qui est touchée on va faire des examens mais normalement on va vous opérer demain on va vous mettre une plaque parce qu'il ya une casse enfin il ya une fracture des vertèbres donc on va vous mettre une plaque ça va être à vie il y aura de la rééducation il y aura trois mois sans bouger j'ai arrêté de parler j'ai regardé autour de moi on pense à quoi ce moment là on pense plus à rien franchement je pensais plus à rien je pensais juste à un moment qui s'écroulait au niveau de la télé tu as des projets est ce que tu as été contacté pendant cette période est ce que des chaînes sont venues vers toi question bête est ce qu'énergie 12 t'a contacté pour participer aux anges 8 c'est qu'ils pour l'instant tu sais ils prennent pas forcément les anciens ils se basent déjà sur la nouveauté les vacances des anges qui actuellement en diffusion tu n'es pas dedans tu n'es pas dans le programme pourquoi je suis pas dedans parce que déjà à l'époque j'étais à marrakech j'étais à marrakech j'avais des projets déjà un peu plus important mieux payé dans le magnétinat donc j'ai pas voulu tu n'as pas ressenti le besoin de participer au programme on m'a on m'a contacté on m'a contacté on m'a dit qu'on allait m'appeler pour le faire énergie 12 ouais ouais énergie 12 m'a appelé en me disant reste joignable on va t'appeler peut-être oui on peut t'appeler n'importe quel moment on m'a contacté pour le faire mais voilà après je me suis dit c'est pour faire une semaine à quoi ça t'intéressait pas alors est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse un peu plus en télé aujourd'hui les sourires comme ça moi généralement je suis désolé mais je les connais j'ai été contacté par une chaîne oui laquelle pas je peux pas dire la tnt la tnt ou une chaîne nationale c'est une chaîne nationale qui met un programme qui va se faire sur la tnt d'accord donc c'est de la 1 à la 6 donc c'est peut-être m6 pour w9 peut-être donc j'ai été contacté c'est quoi c'est de la télé pas vraiment je sais pas comment tu vas être chroniqueuse animatrice je peux pas trop en parler non ouais je peux pas trop en parler mais je t'en parlerai dès que je peux en parler mais c'est quelque chose juste si tu peux nous répondre à ça c'est quelque chose de concret tu as signé ton contrat tu vas le signer ou tu es en négociation c'est en cours de négociation d'accord il ya bientôt une signature voilà c'est en cours mais ouais j'ai en tout cas oui j'ai été contacté pour refaire une télé et j'ai un pote qui est dans la musique un pote musicien qui lui je lui ai dit ramène toi avec ta guitare et on va tenter quelques trucs comme ça et ça va se faire bientôt ça va se faire bientôt j'ai pris des cours de chant j'ai pris des ouais j'ai pris des cours j'ai pris des cours donc vraiment t'as mis j'ai mis en place j'ai mis tout ça j'ai mis à exploiter quelque part tout ce temps que tu avais de libre pour pouvoir faire quelque chose de constructif je me suis dit je me suis dit reste pas j'ai regardé la télé toute la journée donc là le projet est à revenir brodouille tu me dis que tu t'es mis dans la musique tu as profité de ce temps pour me mettre dans la musique c'est pas non tu vois je vais pas encore une fois je vais pas me prendre pour rihanna comme certaines ou quoi je vais pas ouais mais la musique c'est j'ai envie j'ai envie j'ai récréé moi j'adore écrire et je me suis dit pourquoi pas améliorer la voix sans chanter de ouf donc c'est que donc quel est le but concret le but de sortir un single tu as envie de sortir un album le but concret c'est pourquoi pas de sortir un single déjà je suis dit j'ai mis en place j'en ai mis en place j'en ai mis en place j'en ai mis en donc je suis dit je suis dit je suis dit je suis dit c'est vraiment pas mal